bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'octobre moi tout d'abord bon anniversaire quelles sont vos forces ce mois ci pas le soleil évidemment dans votre signe il vous donne une présence vous sentez que vous existez dans le regard des autres vous sentez que vous avez un poids un dans les discussions dans les dans les réunions amicales familiales professionnels on va vous regarder à d'un oeil vraiment bon que je pense très bienveillant étant donné que vénus va être conjointe au soleil on en parlera tout à l'heure mais bon vraiment un votre vous allez briller ça va être votre force et puis bon le fait que ce soit votre anniversaire ça vous met forcément en vedette un donc profitez-en et puis vos qualités un toutes les qualités de la balance vont être mises en avant aussi par le fait que c'est votre anniversaire deuxième force c'est celle du mental qui est gérée par mercure un planète des échanges des petits déplacements etc et elle va être en balance elle aussi à partir du 10 donc on peut dire que vous aurez un intellect qui fonctionne parfaitement une imagination qui fonctionne aussi parfaitement et que au niveau des échanges avec les autres vous serez le meilleur parce que vous éviterez les conflits vous serez dans la conciliation vous donnerez de bons conseils et bon vous serez si vous êtes au milieu de quelque chose et bien vous saurez à comment dire équilibrer les plateaux de la balance un donc votre force mentale sera aussi un équivalente finalement à votre force solaire un à celle qui vous fait briller troisième force bas celle de l'amour celle de vénus qui va être comme je vous l'ai dit conjointe au soleil quasiment tout le mois et même quand le soleil sera en scorpion à partir du 23 vénus sera encore conjointe donc votre planète maîtresse est la reine du mois et donc vous allez séduire tout le monde vous allez plaire vous allez faire des rencontres où vous sentirez que on vous regarde avec des yeux on vous apprécie vous vous sentirez que vraiment vous faites tout bien vous alors peut-être que ce sera un sentiment très personnel mais bon c'est vraiment une très bonne période d'autant plus que vénus va faire un bon aspect conjointe au soleil elle va faire un bon aspect avec saturne dont vous allez vous installer dans quelque chose de durable alors même si ça a pas été top le reste de l'année là les choses vont se mettre en place vous allez voir quatrième force bas celle de mars mars elle est bien située pour vous en gémeaux jusqu'en mars prochain donc tout ce que vous allez entreprendre à des chances de s'épanouir de prendre plus de place disons que vous voyez c'est comme si mars était en sagittaire chez jupiter dans votre secteur neuf bon il peut y avoir des voyages évidemment un des projets de voyages des choses que vous allez mettre en place mais il y a aussi sur le plan comment dire intellectuel sur le plan de ce que des opinions que vous défendez des projets que vous allez défendre un avec mars les forces elles sont des forces offensives et défensives également donc bon vous allez pouvoir défendre vos idées et une idée en particulier et vos opinions et la façon dont vous utilisez vos compétences mon conseil alors c'est vrai que le soleil va être en dissonance avec cluton vénus aussi et que ceux qui reçoivent cette dissonance de la fin du signe année à mon avis née après le 15 16 octobre et bien bon vous êtes très certainement repris par des angoisses d'abandon la peur de comment dire de vous retrouver seul bon c'est vrai que la balance n'aime pas ça n'aime pas la solitude d'abord bon il faut vous dire que le pire n'est jamais sûr et que bon peut-être que ça ne va pas arriver ou alors si c'est déjà là dites vous que vous pouvez profiter de ce temps pour vous occuper de vous pour travailler sur vous même pour essayer de comprendre pourquoi ces angoisses pourquoi cette peur peur du noir cette peur de l'abandon je veux dire ça ça a un sens ça il ya quelque chose que vous avez probablement refoulé et qui demande à remonter à la surface donc il faut vous aider vous aider vous même 1 ou peut-être avec un thérapeute à faire remonter tout ça à la surface de manière à ce que ça ne se retourne pas contre vous de manière inconsciente sans vous ayez la maîtrise le 5 le 13 le 20 le 28 voilà des bonnes journées pour vous profitez en pour vous mettre en avant et montrer ce que vous valez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télé magazine à très bientôt et 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 et